Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des enfants, que la rentrée s'est bien passée avec eux. Alors, je reviens vers vous après un petit temps de pause et de créativité, de réflexion. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, mais j'ai exposé, j'ai vraiment eu la joie d'exposer une partie de mes tableaux sur le féminin créatif. Je suis le féminin initié dans l'église d'Estre-et-Cochier, dans mon village. C'est comme si ça venait poser une racine dans ce lieu, ça fait du bien. Et là maintenant, j'expose à l'abbaye de Belleval pendant un mois. Donc, si vous avez envie d'aller rencontrer ces femmes que j'ai peintes, eh bien, allez-y avec l'élan de votre cœur, elles vous attendent. Sachez que j'ai fait des méditations et des sons. En invitant les personnes qui sont venues à se placer devant une femme. Et donc, ces messages, ces femmes en fait, ont délivré des messages. Donc, n'hésitez pas à vous placer devant elles. Et puis, à méditer, à entrer dans votre respiration en profondeur. Et puis, à recevoir ce que vous avez à recevoir. Donc, il y a par exemple la femme « Je suis mon étoile », l'Orientale, la gardienne de la connaissance, la parole papillon, parole transformatrice de la chenille au papillon, la gardienne de la forêt, l'esprit de la nature, la guérisseuse. Et donc, elles sont là, mises à votre disposition dans ce lieu. Et je vais trouver d'autres lieux pour pouvoir activer des parties de nous en lien avec ce féminin sacré. Même si ce sont des hommes qui viennent. Parce qu'on a toutes et tous en nous des parties féminines, une partie féminine et une partie masculine. Un principe féminin, l'inspiration, la créativité, la réceptivité. Et l'expiration, l'actif, l'expression, l'extériorisation. Voilà, donc ceci pour vous dire aussi, donc vous tenir au courant de ce qui se passe. Je vais proposer aussi, à partir de cette semaine, des soirées de dessins actifs et quantiques de l'âme. Ce sont des dessins qui aident les personnes à se retrouver, à mieux se connaître. Et donc, les personnes me donnent leur prénom, leur date de naissance. Vous pouvez aller voir sur mon site, révélécétalents.com. Vous aurez des informations et des témoignages sur ce qui se passe. La façon dont se créent un ou des dessins actifs de l'âme. Ça va de 1 à 7 dessins. Ça dépend de chaque personne, de ce que l'âme de la personne a à me dire. A me montrer d'elle pour rendre visible la partie de l'iceberg qui était invisible. Voilà, donc je vais programmer tout ça. J'ai des formations, non pas des formations, mais des initiations. Parce que pour moi, la vie est une école initiatrice. En lien avec nos expériences et ce que l'on fait de ces expériences. Il n'y a pas pour moi d'erreur, de faute. La seule erreur que l'on puisse faire, c'est de ne rien faire de ces expériences et de ne pas en grandir. De ne pas élargir notre conscience et de rester avec des œillères, avec un focus, au lieu de regarder tout autour de soi. Voilà, donc je mets en place des initiations qui vont aider chacune et chacun de vous. Si vous en sentez l'élan, si vous désirez vous faire accompagner par moi et par mon âme surtout. Et bien d'ouvrir des œillères, d'aller voir en profondeur à l'intérieur de vous et d'envisager une ouverture de conscience, une ouverture de votre canal. Parce que pour moi, tout le monde est médium. La médiumnité, c'est le lien entre les dimensions subtiles et les parties terrestres, nos racines. Et donc, le but, c'est quoi ? C'est de purifier notre canal, de nous ouvrir à d'autres dimensions pour rendre visible ici sur Terre ce qui est émis et ce qui émane de la source et de ce qui est invisible. Entre autres, donc, il y a cette partie-là en lien avec la médiumnité. Il y a aussi le lien des origines que j'ai retrouvé dans d'anciennes vies en lien avec l'Égypte et la connaissance égyptienne. Vous verrez aussi sur ma page Facebook que j'avais placé intuitivement le sphinx féminin que j'ai appelé la gardienne de la connaissance sur l'autel. Et à côté, donc, j'y ai mis une de mes sculptures, une femme enceinte. Parce que pour moi et pour de plus en plus de personnes, cette femme enceinte est porteuse de cette matrice humaine invisible aux yeux des gens, déjà, lors de notre conception et de notre incarnation. Et donc, à rendre visible quand on sort du ventre. Et donc, la plupart des gens se disent, mais je ne suis pas vue, je ne suis pas entendue, je ne suis pas reconnue, je me sens coupable d'être là, etc. Et donc, le but, c'est de sortir de tout ça. Voilà, donc, j'accompagne les personnes depuis 25 ans, maintenant, après trois licenciements économiques. Et merci à toutes ces expériences de vie qui m'ont permis de bien grandir, de bien évoluer, d'avancer et d'élargir ma conscience. Que je mets donc à disposition avec des dons que j'ai retrouvés. Mon site, c'est révélécetalents.com. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. On a toutes et tous en nous des dons, des talents à activer, voilà, en nous. Et donc, je vous offre mes dons parce que je suis vraiment dans une originalité et je vais aider les personnes à exprimer leur originalité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de thérapeutes, de plus en plus de personnes qui accompagnent les autres et qui aussi parfois perdent pieds parce qu'elles n'ont pas encore identifié leur originalité. Et donc, c'est ce qui m'anime au plus profond de moi-même. J'en suis un témoin fort, fort vivant. Retrouver cette énergie vitale aussi, rester en vibration haute et s'entourer aussi de personnes qui aident à ce que ça se passe de manière vibrante, joyeuse, etc. sans se laisser, en fait, perturber par un environnement ou des personnes qui peuvent être avec des vibrations basses. Et donc, c'est rester focussé à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous est invité à faire, à vivre et à être. Voilà, donc, en dehors de, ça peut paraître un peu décousu, mais voilà, c'est comme ça. Un tissu, ça se coude et ça se découe. Ça se tisse et ça se détisse. C'est comme ça qu'on avance ici. Donc, ça peut peut-être vous surprendre ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, le lien à la médiumnité, à l'originalité et puis à l'enseignement égyptien, l'enseignement de la connaissance. Voilà, donc, je suis en train de mettre en place de tout ça, de tout formaliser. Et puis, je vous invite vraiment à aller consulter sur ma page Facebook, sur regarder les vidéos aussi que j'ai déjà postées ici sur YouTube. Je n'en fais pas beaucoup, beaucoup, parce que je vais vite à l'essentiel, en fait. Disons que je ne vais pas parler pour ne rien dire. Il y a tellement, tellement de vidéos sur les réseaux sociaux, etc., que c'est embrouillant. Voilà, donc, c'est découdre et enlever les anciens morceaux, les anciens fils qui peuvent parfois nous polluer aussi, parce que ça fait trop. Trop d'infos, tu l'infos, comme on dit. Et donc, je suis en train de finaliser tout ça. Et puis, donc, cette semaine, je vais démarrer les soirées des Saints Actifs de l'âme, à la fois en individuel et en collectif. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui viennent s'inscrire, eh bien, les unes vont profiter, faire profiter les autres de ce que je vais dessiner, en fait. Donc, sachez que ça vient agir au niveau de l'aura, au niveau des cellules physiques. J'ai déjà vécu des guérisons physiques. Donc, j'en suis très, très heureuse. Et au plus, moi, j'épure mon canal, au plus, ça aide les autres personnes à épurer leur canal et à avancer dans leur vie. Voilà, donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je reviens vers vous très, très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou compliquées ? Est-ce que vous avez des questions ? Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis, à très vite. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie beaucoup.